vous êtes là ? 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 je suis là je suis là non ma ma vous écoutez votre histoire vous dites quoi ? moi j'étais chrétien j'étais à l'église assemblée du Dieu tout brésilien ? ok plus que tous mes parents prièrent j'étais musulman un jour j'ai fait le songe mon papa m'a dit quitte dans la salle quitte dans la salle je suis venu je suis assis je suis allé j'étais bien j'ai demandé à kéke il m'a dit quitte dans la salle un jour encore c'était samedi dimanche je devrais partir je vais faire le rêve encore mon papa oui je sais pas c'est quoi quand tu as fait son l'attitude en christianisme la moi j'étais dans l'islam vous étiez chrétienne celle là maintenant papa l'a dit de quitter dans ça ok maintenant quand j'ai expliqué à deux personnes je vois c'est le même scénario là au midi je me suis retiré ils sont venus derrière moi je dis je viens je viens je dis mais pourquoi tout n'est qu'on te voit pas quand il parle il mêle là là je dis j'arrive je vais partir je suis resté dans cela ils ont marché derrière moi fatigué le matin est tourné plus que tout mes parents priaient des musulmans je vois aussi mes enfants c'est rouge musulman là et il s'attend de prendre bon la personne même qui devraient m'encourager plus même c'est mon mari bon lui il ne peut pas oui lui on dit il est là comme ça seulement il n'est ni musulman ni chrétien il animiste c'est moi même j'ai des choses comme on dit j'ai le courage de prendre la chemin de dieu être musulman même moi des carèmes là il fait un peu de danse mon problème même le matériel de prier quoi c'est ça qui me manque aussi d'accord j'ai un tapis là un bon tapis puis je vais avoir un compagnon quand tu fais ça aussi faut avoir quelqu'un à côté de toi qui peut t'accompagner de là voilà qui t'accompagne là tu as le courage une fois tu es bien dosé de dandard quand tu n'es pas fait là tu n'es pas en lèse tu vois non mon problème même c'est ça d'accord maintenant on dit à l'église langue vous faisiez cotiser aussi très cotisation là c'est trop trop mais c'est moi même ces rêves là qui a fait mes cotisations là c'est trop vous cotisez comment on vous donne enveloppe dans la semaine on peut vous donner enveloppe chacun quoi on ne demande pas qu'à vie si tu peux tiens on vous donne enveloppe chaque vous devrez mettre d'ici le mois va finir vous de chacun devrait mettre et 20 000 dedans on doit cotiser pour payer jean au village ici ici dans l'assemblée de Dieu toi qui ne donne pas on voit dans l'église tu ne te donne pas c'est qu'on te demande là on ne te considère pas souvent même quand ils sont là prêchés on dit si tu ne donnes pas à Dieu toi tu ne donnes pas à Dieu tu vas te donner à la pharmacie non si tu ne donnes pas à Dieu tu vas te donner à la pharmacie ça veut dire quoi c'est à dire c'est comme toi tu as l'argent tu refuse si tu ne donnes pas à Dieu tu te donner à la pharmacie c'est qu'ils sont en train de te maudire tu vas tomber malade quand tu tombes malade tu vas où à l'hôpital à l'hôpital tu vas où à la pharmacie ok eux ils ont obligé les gens on s'en va là on n'est pas même chose on n'est pas même chose les moyens ne sont pas les mêmes choses tu vois les doigts là pourquoi Dieu a fait d'autres sont longs d'autres sont courts vous avez dit on n'est pas même chose les gens aussi on n'est pas la même taille c'est comme ça aussi Dieu nous a fait on n'a pas les mêmes moyens toi on peut demander quelque chose tout de suite tu as donné et moi peut-être pour avoir 500 même pour payer poisson pour mettre dans ma source ce problème c'est toi tu me demandes dans la semaine plus de 5000 ah c'est compliqué en tout cas c'est compliqué et tout cela j'ai regardé et j'ai dit cela tu ne vas pas là-bas même si tu vas là-bas tu ne te donnes pas tu n'es pas considéré comment tu n'es pas considéré on ne te voit pas ils ne vont pas venir derrière toi c'est dimanche on ne l'a pas vu ils ne vont pas venir derrière toi ils vont c'est là l'autre dimanche elle va nous donner quoi c'est là on ne te considère pas aussi même si tu n'es pas là ça fait rien quoi ça fait rien ou bien tu as tombé malade le jour ça va tu te vois ah ça fait quoi les gens ne te voient pas je ne me sentais pas bien mais si tu tombes si tu tombes là si on ne t'a pas vu là je vais me donner toi même dimanche je vais me donner toi d'accord j'ai vu que c'est basé trop de l'argent aussi c'est l'argent c'est l'argent qui dit que c'est qu'on donne là Dieu Dieu voit où toi tu donnes dans le château d'autres sont là c'est une maison comme ça toi tu le fais cotiser cotisation aussi cotisation oh toi tu es bien curé tu es bien curé moi j'ai vu sinon ils sont à côté de nous j'ai vu tout ça là il m'en avait pas là et quelqu'un vient s'asseoir il parle oh 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 ils sont fatigués ils se sont retirés donc il se dit maintenant peut-être c'est les femmes musulmanes elles sont maintenant elles vont derrière les païens ceux qui ne connaissent pas Dieu il se dit toujours il lave les pieds les visages toujours c'est eux qui se lavent mais les mains les pieds mais leur coeur là c'est noir les musulmans on te parle en parabole souvent tu marches avec les femmes païens eux nous traitent des païens quoi voilà les femmes musulmans j'ai beaucoup de soeurs dedans que moi je marche avec eux ils ne connaissent pas Dieu ils lavent les pieds les mains dans la gelée tout le temps met leur coeur là c'est les pasteurs qui disent ça ils parlent ça de nous quoi ils parlent ça par exemple moi la plupart tous mes connaissances c'est les musulmans mais quand ils disent ça c'est une manière de te dire de ne pas causer avec eux c'est éloigner d'eux c'est une manière de te dire il ne faut pas il ne faut pas approcher les musulmans même on voit que tu les fréquentes trop et ils se voient que quand tu les fréquentes trop tu vas devenir musulmane l'on vous empêche moi je vois la plupart de tous mes soeurs là ce sont des femmes musulmanes quand moi j'étais à une que je vais à l'église là d'une enfant qui était dans ça là ça dit je ne sais pas comment il faut d'un français et qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis avec son frère d'accord mais il peut venir on va faire la conversion pour tout le monde en même temps bon c'est nous qui est là hôtel et partout voilà elle peut venir avec le jeune homme Zana Zana Adé viens quand je suis venu ici là je suis touché derrière là-bas là j'ai vu des villages même on dit c'est les animistes seulement il n'y a pas musulmans il n'y a rien c'est les gens comme c'est là seulement et puis si on dit les gens qui se disent les hommes de Dieu là eux ils viennent ils disent aux gens que ta maman est sorcière et puis eux ils tuent les maman d'autres maman on dit c'est l'élève papa d'autres maman on dit c'est l'élève enfant qui est sorcier on leur dit que c'est les enfants qui sont sorciers et puis eux j'ai écouté aussi ils refusent les enfants vous voyez tout cela c'est pas normal c'est pas normal donc nous on est venu parler c'est à cause de ça hier là il y a des hommes de Dieu là ils sont pas venus où ? aaaah aïe il y a des photos le temps là c'est une vidéo on est en direct quoi en fait il y a des gens qui ne sont pas ici parce que quand on fait les vidéos là c'est qu'on a fait hier comme cela là on fait des vidéos et puis tout le monde voit donc quand les gens voient il y a des personnes qui ne sont pas à côté mais en même temps ça les permet de comprendre voilà c'est à cause de ça on fait ça il y a beaucoup même qui nous suivaient oh ils nous ont pas encore vu donc quand c'est comme cela tu suis et quand tu es musulman ça te permet en tout cas de savoir que tu es dans la vérité mais ailleurs aussi on est déjà ailleurs même on est déjà ailleurs même c'est comme les gens sont en train de suivre on est déjà ailleurs même on n'est plus on n'est plus à Kounaïri seulement on est ailleurs même même il y a des gens en France même qui nous voient actuellement voilà c'est un peu comme cela vous voyez frère toi tu n'es pas musulman aussi hein tu es quoi ? ailleurs des musulmans mais tu es là comme cela tu ne pries pas tu ne vas pas à l'église il espère que tu ne suis pas papa hein non là on dit lui il n'est rien lui il est là comme cela moi il est battu à la mosquée tu es battu à la mosquée et ta soeur ? elle est là où ? elle est là comme toi aussi oui elle n'est qu'à venir ou bien elle est petite elle n'est pas petite bon celle-là elle est avec nous aussi en tout cas c'est avec nous tu es devenu musulmane peut-être la route n'en prend oui elle aussi elle va prendre plus qu'elle n'est pas elle c'est pas effectivement en tout cas moi moi je vais vous amener à devenir musulmane parce que l'islam c'est la meilleure des religions vous voyez tous les prophètes que Dieu nous a envoyés c'était tous des musulmans il n'y a pas un prophète qui était chrétien il n'y a pas un prophète qui était athée il n'y a pas un prophète qui était animiste parce que quand tu es animiste ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu alors tout le monde sait qu'il y a Dieu qui existe vous voyez il y a Dieu qui existe c'est lui qui a créé tout cela Allah nous pose la question dans le courant il dit nous là est-ce que nous on a été créés à partir de rien ou bien c'est nous qui avons créé tout ce qui existe là il demande est-ce que c'est nous on a créé le soleil personne mais tout le monde sait qu'il y a quelqu'un derrière ou bien maintenant celui qui a créé là c'est qui ? c'est Allah c'est lui d'autres disent Dieu, Dieu, Dieu oui tout le monde est d'accord qu'il y a Dieu mais il s'appelle Com oui donc lui maintenant Com il ne peut pas venir dans le monde là parce que Dieu ne vient pas ici il ne peut pas venir dans le monde donc il nous envoie les prophètes eux maintenant quand ils viennent ils vont nous dire oui voilà ce que Dieu aime voilà ce que Dieu n'aime pas suivez Dieu donc quand eux ils viennent maintenant ils vont nous enseigner la voie de Dieu nous on est obligé de suivre maintenant et dans tous ces prophètes qui sont venus là quand ils tous voulaient prier Dieu là ils se prosternaient pour prier Dieu vous voyez parce que quand tu te prosternaient pour prier là tu es au niveau le plus bas tu as dit tout ton prestige tout ça tout ton visage là l'honneur de l'être humain ça se repose sur son visage malgré tout ça tu te prosternaient à terre pour montrer que tu n'es rien tu as quitté de la terre tu vas retourner là-bas ou bien donc quand tu mets ton front à terre c'est pour montrer que tu n'es rien vous voyez et le musulman même quand ils se prosternaient en bas il dit c'est à dire louange à Allah le Seigneur le très haut alors que toi tu es au plus bas et puis tu dis lui il est le très haut c'est à dire tu es d'accord qu'il est supérieur à toi mais quand tu ne te prosternaient pas c'est grave il a parlé de l'ablition eux ils ont dit que non les musulmans prennent l'ablition les prophètes qui sont venus ont fait l'ablition Moïse a fait l'ablition Jésus Christ a fait l'ablition parce que l'ablition c'est une purification on se purifie avant d'aller adorer Dieu le musulman par exemple s'il rentre dans une douche tout de suite quand il sort il va se purifier avant d'aller prier mais les autres eux ils ne font pas ça donc on est propre le musulman par exemple quand il vient devant sa maison là il enlève sa chaussure et puis il rentre pourquoi parce qu'il ne veut pas salir sa maison quand on va à la mosquée là-haut on laisse nos chaussures dehors et puis on rentre pourquoi on ne veut pas salir la mosquée mais quand vous rentrez à l'église là vous rentrez à Jésus pourquoi vous voulez salir tu vois tu vois vous voulez salir c'est pas normal d'accord toutes les femmes là toutes les femmes elles se voilent regarde Marie la maman de Jésus je sais que vous ne l'avez jamais vu mais vous avez déjà vu sa photo la photo de Marie il y a voile dessus même statue de Marie là il y a voile même ceux même qui nous mentent qu'eux ils font un rêve ils voient Marie dans un rêve là elle a porté voile maintenant comment c'est fait-il aujourd'hui qu'eux ils disent faut pas les femmes vont se voiler il y a un problème vous voyez non il y a un problème vous même regardez les femmes musulmanes comment elles s'habillent avec les autres femmes là c'est la même chose en réalité si les femmes là s'habillent comme les femmes musulmanes là les garçons voyous voyous là ceux qui veulent voir ils ne vont plus voir et c'est à cause de tout ça vous voyez donc ce que nous on vous appelle c'est de croire en un seul Dieu qui existe et vous allez croire en tous les prophètes qu'il a envoyés parce que quand tu es musulmane tu crois en Jésus on vous a dit que nous on ne croit pas en Jésus non mais quand tu es musulmane tu crois en Jésus Jésus là il est mentionné dans le Coran on parle de lui dans le Coran sa maman Marie là elle a une sourate comme cela dans le Coran sourate 19 ça parle de la maman de Jésus dans le Coran mais dans la Bible la Marie n'a même pas une feuille il n'y a pas une feuille qui parle de Marie seulement ça veut dire on prend du début jusqu'à la fin ça n'a pas de Marie il n'y en a pas mais dans le Coran il y a un seul chapitre dans le Coran nous on sait comment Jésus est né vous voyez donc c'est comme cela et puis tout de suite là si vous devenez musulman là tous vos péchés sont pardonnés moi je suis à Abidjan je vais retourner à Abidjan mais je vais laisser mon numéro s'il y a quelqu'un qui essaie de vous embrouiller là on va revenir ça je vous le promets on va revenir on s'en va si le mois de juin est passé peut-être en juillet on va revenir encore vous comprenez donc ce qu'on va faire on va lever l'index comme cela vous trois en même temps voilà Zana on va les accompagner voilà donc on y va vous répétez après moi j'atteste qu'il y a des dieux qui mérite l'adoration qui mérite l'adoration sauf Allah et j'atteste que Mohamed est le messager d'Allah et j'atteste que Jésus Christ est le messager d'Allah et j'atteste que Moïse est le messager d'Allah donc vous êtes devenus musulmans vous trois en islam c'est comme cela on va pas te prendre pour aller te mettre dans la piscine là-bas non on va pas te prendre pour aller te mettre dans la plage là-bas non parce que quand tu fais comme cela tu deviens musulman tu crois qu'il y a un seul Dieu qui existe il s'appelle Allah tu crois que Mohamed est son messager tu crois que Abraham est son messager tu crois que Moïse est son messager et Mohamed est le dernier messager envoyé de Dieu vous comprenez ? maintenant toi tu t'appelles comment ? Mandege Mandege tu as choisi un nom toi tu t'appelles comment ? Toi Djebe Toi Djebe c'est en quoi ? c'est en quoi ? ça veut dire quoi ? ce sont ses parents qui savent maman vous ne savez pas ? voyons pour lui là vous ne savez pas parce que c'est le nom de son grand-père en amie Toi Djebe Mandege ok donc toi tu apprends un nom musulman tu préfères quel nom ? c'est Mohamed voilà Mohamed c'est comme ça on fait les gens ils ont coupé Madou Madou c'est Mohamed et Mohamed c'est le nom du prophète tu as compris ? donc comme tu as le nom du prophète là pardon il faut faire le travail du prophète tu as compris ? il faut faire le travail du prophète il faut être quelqu'un du bien tu as compris ? parce qu'en islam c'est comme cela tu dois être bien envers ton entourage et même envers tes parents vous comprenez ? normalement là c'est si nous ils comptent mais si toi tu deviens soula tout de suite là c'est pour pleurer la nuit seulement toujours pas pleurer si tu deviens microbe tout de suite tu deviens voyou là elle va pleurer toute la nuit quand elle attend on dit ils ont frappé quelqu'un là-bas net elle commence à pleurer pour partir voir si c'est pas mon enfant là puis c'est un voyou tu vois ? mais quand tu es musulman tu dois être un exemple et toi tu apprends quel nom ? Aïcha Aïcha ok Aïcha c'est la femme du prophète non la fille du prophète vous comprenez ? le prophète alay salatu wa salam il avait sa femme qui s'appelait Aïcha vous comprenez ? il avait sa femme qui s'appelait Aïcha c'était sa femme vous comprenez ? donc toi aussi tu es Aïcha tu es l'homonyme de la femme du prophète vous comprenez ? c'était pas n'importe quelle femme hein ? non c'est pas n'importe quel nom tu as pris même nous comme ça quand tu n'es musulman comme ça les petits parents te donnent nom là-haut ils te donnent des vrais noms pourquoi ? quand ils te donnent Ibrahim Muhammad Ismaël tout ça c'est parce que ce sont des grandes personnes c'était des prophètes donc quand ils te donnent leurs noms tu dois faire leur travail mettons tu as donné bon nom tu t'as fait le contraire c'est pas normal donc à partir d'aujourd'hui c'est Aïcha à partir d'aujourd'hui c'est Muhammad maintenant toi tu t'appelles comment ? tu t'appelles Amidou ? tu t'appelles Amidou ? non tu attends non c'est Amidou ok comme toi tu es ancien là maman et vous ? moi-même non même là non de maman même là c'est Djenébou non de maman non pour maman va rester comme cela vous comprenez ? son papa était musulman donc là depuis après la déraille c'est ça qui est dans mes papiers ok donc maman c'est Djenébou lui c'est Muhammad elle c'est Aïcha donc maman actuellement là à partir d'aujourd'hui tous vos péchés sont pardonnés en islam c'est comme cela parce que puisque tu reconnais c'est comme tous les péchés que tu as fait avant là Dieu prend ça pour mettre comme si c'est dans l'ignorance c'est à dire tu l'as fait sans t'en rendre compte non il te pardonne tout mais à partir de maintenant là vous avez un nouveau cahier tout ce que tu fais là ils vont noter dedans il y a un frère en haut là-bas Diallo je vais lui parler lui il dit il enseigne les gens ici voilà maintenant lui il va veiller sur vous il va venir vous enseigner un peu un peu comment faire les prières maintenant vous avez parlé des tapis des prières non ? Inchallah quand je vais revenir je vais vous apporter des tapis avec l'aide d'Allah on va faire passer le message on va apporter des tapis Inchallah voilà chacun aura son tapis voilà non c'est bon ? vraiment merci beaucoup on est ensemble maman on est ensemble c'est la famille voilà nous on va retourner à Gbou Itafla encore mais toi tu vas habiter ? je ne vais pas maintenant parce que samedi il doit partir à Zouenoula pour aller prêcher encore donc je suis là jusqu'à samedi Zouenoula après Zouenoula maintenant je vais voir si je dois rentrer à Abidjan ou bien si je dois continuer il devait aller à Kourougou mais je ne sais pas donc il se pourrait que je vais partir à Abidjan et puis bon je vais revenir encore voilà tant qu'on n'est pas mort on est là on a réclamé ici déjà non les gens les gens nous réclament partout c'est 22h et quelques là-bas même hier nous par exemple quand on a fini de prêcher il y a un frère qui est venu se convertir oui il y a un frère qui est venu se convertir après le rappel il est venu se convertir hier aussi dans la journée quand on prêchait vers le midi là il y a un qui s'est converti aussi un papa lui l'a dit lui le won il dit eux les won eux ne peuvent pas se convertir à l'islam parce qu'il dit Samori Tura a tué les ancêtres il dit si eux doivent se convertir là eux doivent tuer les bu c'est ce qu'il a dit oui il dit lui il s'est converti il a prié 7 ans son papa lui a fait quitter mais alhamdulillah hier lui aussi il s'est converti donc ici là il y a un travail de fond qu'on doit faire quand on va partir là on va revenir vrai vrai maintenant même il y a même il y avait beaucoup d'hommes oui il y avait beaucoup d'hommes parce que c'est ce qu'on disait là il y a d'autres qui viennent s'arrêter il dit ouais ce que vous dites là c'est vrai mais c'est vrai même le papa d'hier qui s'est converti won quand il est venu dire tout ce que vous dites là vraiment c'est vrai faites qu'un ahiri va changer il dit d'accord changez-moi là où nous on veut que ça n'est qu'à commencer par toi en tout cas vous voyez non tu parles que on est qu'à acheter un village et puis toi même tu n'es pas encore changé non le changement là ça commence d'abord par soi et puis on va pouvoir changer le pays qu'Allah nous pardonne qui fassent des musulmans pieux et sincères vraiment moi je demande à Allah il n'est qu'à vous donner vraiment la foi la stabilité qui vous éloigne de beaucoup beaucoup d'épreuves on est à côté on va laisser notre numéro à Zana s'il y a quoi que ce soit là quelqu'un n'est qu'à venir vous embrouiller seulement appelez-nous si on veut on va l'appeler directement si on ne peut pas là on va venir le trouver ici si il est trop fâché là il s'assoit on s'assoit et puis ce qu'il va prouver là on va voir maman n'aie pas peur quand il y a de la vérité là donc elle ne va pas nous on est petit eux ils sont vieux vieux mais puis il n'est pas venu il ne peut pas venir nous dire quelque chose ici ok donc merci beaucoup maman merci beaucoup merci beaucoup voilà donc on remercie ça sera non non Inch'Allah Zana il faut lui dire quelque chose il faut lui dire quelque chose il faut faire vous Zana d'abord il faut faire vous Zana d'abord il est chez moi à la maison ici très heureux il est venu convertir ma maman et mes deux frères en islam très heureux de le voir chez moi en tout cas il apprécie aussi votre 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 avec votre aide aussi en tout cas bien des choses à vous c'est tellement bon ils ont indiqué tout le monde il faut lui dire que c'est une grande son père on ne fait pas lancèrent à lancèter lancèter et on a fait lancèter mais sans assistance donc il faut apprécier son père puisque il faut qui bel Lancèter ok dans les frères vraiment merci beaucoup cela va aller contre la vaca tout